C'est parti, let's go ! Personne ne m'a donné d'explications rationnelles. Pourquoi être une p*** c'est mal ? Pourquoi être une traînée c'est mal ? Mais par contre il y a beaucoup d'autres choses terribles qui sont extrêmement mal que les gens trouvent bien. Bienvenue sur la messagerie. Tu peux y laisser ta question existentielle, qu'elle soit futile ou utile. Il n'y a pas de questions bêtes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode et premier épisode de Bipsonore avec une invitée de qualité. Si vous ne connaissez pas le podcast Bipsonore, c'est tout simplement un podcast où on répond à vos questions sur ma boîte vocale qui est mon compte Instagram Bipsonore, des questions existentielles futiles ou utiles. Il n'y a pas de questions bêtes. J'ai décidé de lancer cette série avec plusieurs invités pour qu'ils soient à même de répondre à certaines questions qui leur correspondraient. Aujourd'hui, une invitée de qualité, la première. Franchement, je te remercie du fond du cœur d'être la première. Après ma mère et mon mec. Merci à toi. Je suis ravie d'être là. Franchement, c'est un honneur. Zahia Dehar est parmi nous. Pour moi, tu es une queen. Merci. Franchement. C'est toi la queen. Je t'adore. Écoute, c'est un petit peu une histoire d'amour à laquelle vous assistez en direct, en vrai. Zahia, j'ai reçu une question et je me suis dit que tu serais la plus à même à y répondre. Parce que c'est un sujet que tu connais très bien et j'adore ta vision des choses. Et au-delà de ça, j'adore t'entendre parler de par le contenu que tu proposes quand tu parles. Je trouve que tu as une vision des choses qui est assez atypique, qui va contre le courant. J'adore ça. Donc, on va écouter le vocal tout de suite. Hello Chéra, hello Bipsonore. Alors moi, j'ai une question parce que je me rends compte qu'on continue de comparer et de mettre en rivalité des filles dites bien et les filles dites faciles ou homers légères. Et du coup, je voulais savoir c'est quoi être une fille bien ? C'est quoi être une fille facile ? Et surtout, est-ce qu'on peut être une fille facile et une fille bien ? Qu'est-ce que tu penses de cette question ? Est-ce que c'est une question que tu t'es déjà posée ? Est-ce que c'est une question qu'on t'a déjà posée aussi ? Ça, c'est une chose vraiment qu'on commence à ressentir dès l'adolescence, je pense, comme beaucoup de filles. Moi, dès que j'ai commencé à avoir 12, 13 ans, dès que j'avais envie de mettre des mini-jupes, dès que notre corps commençait un peu à se former, déjà on sentait que la société commençait déjà à me dire faites attention, vous n'avez pas intérêt à être une mauvaise fille, une traînée, une dévergondée. Déjà, on te mettait la pression, parce que quand on est à cet âge-là, forcément on n'a pas encore eu une vie sexuelle, on est encore très jeune, on se développe finalement, on est en train de développer sa créativité, et la société tout de suite nous juge par rapport à notre tenue vestimentaire. Et pour moi, la tenue vestimentaire, c'est aussi quelque chose qui t'aide à t'épanouir créativement. Par exemple, moi, quand j'étais plus jeune à cet âge-là, j'étais très fan, par exemple, de Britney Spears, Christina Aguilera. Bien sûr, je m'habillais comme elle, j'adorais ça. Cette mode des années à début 2000, le ventre à l'air, les mini-jupes, les percings en embrie, le string qui dépasse. Ah, ça, je... Ça va être très compliqué. Juste, j'aimerais savoir, vu qu'elle a l'air fière d'elle, c'était quoi déjà l'affaire ? J'essaie de trouver ça... Zaya... Affaire, équipe de France, c'était bien ça à l'époque. Putain, on en est vraiment à idolâtrer des choses... Vraiment, sans commentaire. Alors, affaire Zaya. Alors... Le 12 avril 2010, la brigade de répression du proxénétisme lance une perquisition dans un cabaret parisien. Ok... Donc, l'affaire Zaya est une affaire médiatico-judiciaire de mœurs, s'impliquant des joueurs de l'équipe de France de football, et Zaya D.A., une ancienne prostituée, alors mineure. Ok... Bien. Quatre individus sont mis en examen un peu après. Les auditions révèlent que quatre joueurs de l'équipe de France de football feraient partie des clients du cabaret et qu'une des prostituées était mineure au moment des faits. Les quatre joueurs cités dans cette affaire, Atem Ben Arfa, Karim Benzema, Sidney Govou et Franck Ribéry, selon la presse, ce dernier aurait avoué aux enquêteurs avoir fréquenté la prostituée mineure à partir de 2009, tout en affirmant ignorer qu'elle était mineure au moment de leur rencontre. Voilà. On va amener le string qui dépasse. On est en plein dedans. Voilà. Donc là, on a cette jeune fille, cette jeune youtubeuse du nom de Shéra, enfin du monde du pseudo, je sais pas si c'est son prénom ou non, qui est en train d'idolâtrer devant des jeunes filles, une femme se réjouissant du fait qu'étant jeune, c'était la reine du string qui dépasse et qui, au passage, était prostituée à l'âge seulement de 15 ou 16 ans. Et on est réellement là sur une chaîne. OK ? À plus de 2 millions d'abonnés entrent d'idolâtrer, une femme se vantant directement ou indirectement d'avoir été baignée ou bien d'avoir eu une orientation ou bien même d'avoir été attirée très tôt dans le milieu du sexe. Ça les fout mal, comme on dit. Avec le taille basse. Ultra, ultra taille basse. C'est incroyable. J'adorais ça. Là, ce que je me suis dit récemment, c'est que nous, quand on a envie, parce que quand on est jeune, c'est vraiment, c'est une manière, voilà, de développer sa créativité, de s'amuser. Et je me dis comment je m'habillais à cette époque-là. Heureusement que je l'ai fait. Heureusement que je n'ai pas cédé aux jugements et aux contraintes que la société m'imposait quand je me faisais insulter par les gens, quand on disait non, il faut pas que tu t'habilles comme ça. Parce que ce n'est pas bien. Et heureusement, parce que je me dis, par exemple, un garçon qui a envie de s'habiller comme puff daddy au même âge, est-ce qu'on va lui mettre un frein ? Non. C'est vrai. Les garçons, les adolescents, à cet âge-là, on les laisse développer leur créativité. Mais parce que leur créativité ne va pas à l'encontre de leur éthique. Enfin, il y a quand même... Est-ce qu'on est en train vraiment de comparer le... Oh putain. Je... 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 Je ne peux pas. Ça vient de commencer depuis 4 minutes. Je suis déjà abasourdi par les propos que je suis en train d'entendre. Ça va être extrêmement dur de finir cette vidéo. Créativité de quoi lorsque tu montres la moitié de ton cul et tu finis prostitué à 15 ou 16 ans ? Où est ta créativité dans ces moments ? Non, tu t'es juste perdu ma cocotte et tu essaies de justifier tes actions. C'est aussi simple que cela. Dans tous les cas, vous savez, le déni, c'est une arme qui est très puissante. C'est une arme qui est très puissante et très utile. Reconnaître le fait que ça a été simplement une pute toute sa jeunesse et que c'est peut-être encore le cas, c'est bien plus dur que de simplement se dire... Fin du moins, c'est bien plus facile. C'est bien plus dur que... En fait, il vaut mieux aller au bout de sa puterie. Elle a totalement raison. Je vais vous dire une chose. Si j'étais à sa place et j'étais une personne dans le déni et que j'avais connu autant d'actes, autant aller jusqu'au bout de ma connerie. Reconnaître que ça a été quelque chose de mauvais pour moi. Reconnaître que ce n'était pas quelque chose à faire. Reconnaître que durant tout ce temps j'ai fauté, c'est bien trop dur. Donc peut-être que le déni est une bonne option. Rappelez-vous, le déni, c'est un mécanisme du cerveau qui permet de vous protéger lorsque la vérité est trop dure à admettre. Et je pense sincèrement qu'on est en train de rigoler depuis tout à l'heure, mais cette jeune femme ici présente est atteinte de déni. Cette jeune femme ici présente le sait au plus profond d'elle. Elle sait éperdument que ce qu'elle a fait, elle ne recommanderait jamais à sa fille de faire ne serait-ce que le quart de ce qu'elle a pu faire étant jeune. Et elle le sait. Elle l'admettra peut-être jamais. Mais elle le sait au plus profond d'elle. Jamais, je pense, elle ne pourra comme ça se poser devant un plateau TV et dire j'aimerais que ma fille ait vécu de la même manière que moi. J'aimerais que ma fille vive de la même manière que j'ai vécu. Jamais elle ne pourrait le dire. Je n'oserais le croire. Si elle le dit un jour, veuillez interdire à cette femme d'être mère. Je sais Alex, tu ne peux pas dire ça, mais comment peux-tu ? Si, je le dis. Je ne pense pas qu'une mère puisse souhaiter une telle jeunesse pour sa fille. Très sincèrement. Complètement. Mais les filles, déjà dès cet âge-là, on les brime par rapport à cette idée qu'il ne faut pas être une fille facile, une mauvaise fille, une traînée, une dévergondée. Ah, tu ne te respectes pas. Tous ces termes-là qui viennent tout de suite nous peser sur les épaules à un jeune âge. Je trouve que c'est assez choquant et assez violent d'être jeune et de faire face à ça. C'est vrai. Et ensuite, moi, bien sûr, je faisais face à ça. J'étais là, traînée. T'avais une réputation. Ah oui, j'étais la fille à réputation. Non. Complètement. D'accord. Bien sûr, parce que j'avais envie de porter des mini-jupes. Ok. Parce que je voulais m'habiller comme je voulais et surtout, je ne cédais pas. Par exemple, je me souviens avec des copines de mon âge. On allait, par exemple, faire les boutiques. On fait tout ça à cet âge-là avec ses copines. Et on regardait des mini-jupes. On adorait. On les essayait. On disait, ah, c'est super. On achetait la même mini-jupe. On était toutes excitées. Et on s'est dit, alors, demain, on se retrouvait à l'école avec la même mini-jupe. Alors moi, j'arrivais avec la mini-jupe, comme c'était prévu. Et toutes là, le regard changeait. Je lui dis, mais pourquoi tu ne l'as pas mis ? Ah ben non, c'était soit... Ma mère m'a dit, non, tu ne peux pas porter cette jupe. Soit, ah non, mais j'ai peur finalement, on va nous insulter de pute. Alors qu'on n'avait même pas encore de vie sexuelle. Oui. Et en fait, je n'ai pas eu une seule copie. Mais finalement, elle est devenue. Tu vois, comme quoi les apparences ne sont pas trompeuses. Enfin, ce que j'aimerais simplement dire, c'est qu'un discours comme ça, je peux l'entendre lorsque tu sais... Alors, j'avais l'apparence, j'avais l'accoutrement, mais je ne l'étais pas. Mais ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, elle donne raison à toutes les personnes qui ont pu la critiquer. C'est-à-dire que toutes les personnes qui, en voyant son accoutrement auparavant, l'ont traitée de pute, au final, ils avaient bel et bien raison. Parce qu'elle est devenue. Donc, en fait, elle donne raison à tous ses détracteurs. Au final, je suis désolé, c'est terriblement vrai ce que je viens de vous dire. Ça aurait été faux, il y aurait eu débat. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. Donc, toutes les remarques qu'elle a pu recevoir étaient légitimes. Mine de rien. Et ensuite, forcément, lorsque tu sors de la norme, tu recevras, quoi qu'il arrive, des remarques. Je sais, à ce moment-là, vous allez me dire, mais Alex, ce n'est pas parce qu'elle met une mini-jupe qu'elle devrait forcément se faire juger. Écoutez, je me suis fait juger toute ma jeunesse sur ma taille. Et pourtant, je ne l'ai pas voulu et je l'ai assumé. Le monde est fait ainsi. Lorsque tu sors de la norme, tu te feras forcément juger. Donc, si j'avais décidé de m'habiller en gothique, j'aurais assumé le fait que je recevais... Le monde est fait ainsi. Arrêtez de vouloir imaginer un monde qui n'a jamais existé. Le monde a toujours été comme cela. Le monde a toujours été dur. Il a toujours eu du jugement. On vit dans le jugement constamment. Donc, lorsque tu décides de t'habiller de telle ou telle manière, tu devrais simplement l'assumer. Moi, de mon côté, j'étais grand. Je l'ai simplement assumé. Durant toute ma jeunesse, on a fait que me le répéter. Lorsque je marche dans la rue, on fait que me le répéter. Oh, attention, il ne faut pas se cogner. Oh, mais vous êtes grand. C'est mon quotidien. Et c'est comme ça. Et tu fais avec. Elle a de très belles jambes. Effectivement, je ne vais pas vous mentir. La première chose que j'ai regardée, c'est ses jambes. Mais de par son discours, j'ai vite oublié ses jambes. Mais elle a de très, très, très belles jambes. Ça, c'est la première chose que j'ai vue. Terriblement belle. Pim de cet âge-là, qui m'a tout simplement... Je déteste son visage. Mais par contre, ses jambes sont incroyables. Ils m'ont répondu, ah non, c'est parce qu'il faisait trop froid et je trouvais ça vraiment pas confortable. Non. Ça veut dire, elles ne s'habillaient pas comme elles voulaient parce qu'elles avaient peur des insultes ou parce que leurs parents leur disaient, faites attention. Ne sois pas entraînée. Déjà, à cet âge-là, on leur met une pression. Mais cette pression, on ne la met pas aux garçons de cet âge-là. C'est vrai. Surtout qu'à cette époque-là, je ne sais pas si on se souvient, mais quand justement les mecs s'habillaient un petit peu comme PDD, 50 Cent et tout, je ne sais pas si tu te souviens, ils portaient des baguilles super bas et on voyait leurs fesses. Et on voyait leurs caleçons. Exactement. On voyait leurs caleçons littéralement. Exactement. Et c'est vrai que ça ne posait aucun problème. Ben non. Mais quand tu voyais la fille avec le string qui dépasse, c'était tout de suite un problème. Mais moi, j'ai une question à te poser. Tu vas aller baffer toutes les deux nains, les gars. Je ne fais pas ça. Je trouve ça hyper fascinant d'avoir eu à cette époque-là et si jeune. Oui. Tu fantasmes sur les jambes, Alex ? Non, les gars. Vous êtes sérieux ou quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ça, ce matin, j'ai compris. OK. Cet après-midi, vous voulez me faire. OK. Je ne vais pas rentrer dans votre jeu, vous inquiétez pas. Force mentale de justement affronter le regard des autres, affronter le regard des hommes aussi, affronter le regard des personnes qui ont justement cette... Parce que pour moi, ça vient de l'hyper-sexualisation du corps de la femme. Pour répondre, ah, par rapport au pantalon baissé ? Non, mais ça, c'est faux. La première chose que, personnellement, mon père, en tout cas, moi, me disait, c'était remonte ton pantalon. C'était remonte ton pantalon et marche pas comme ça dans la rue. Donc, moi, je n'ai jamais eu l'occasion de pouvoir le faire. Donc, à partir de là, à l'école, c'était pareil. Remonte ton pantalon, mon garçon. Enfin, on nous le disait tout le temps. On n'était pas acclamés parce qu'on marchait avec le pantalon baissé. Et aujourd'hui, c'est encore pire même. C'est largement critiqué. Il faut arrêter. Ça, c'est totalement faux. Parce qu'en soi, des cuisses... Dans les deux sens, c'était critiqué que tu mettes une mini-jupe ou même que tu marches avec le pantalon baissé. Donc, il faut arrêter cela un peu. Les fesses, des seins, allo ? Par contre, les insultes n'étaient pas les mêmes. Ça, c'est vrai. Je le conçois. Mais on ne va pas nous traiter de putes. Ça n'a aucun sens. Parce que, techniquement, ce qu'il faudrait simplement comprendre, et je sais que c'est dur à admettre, mais je vais essayer de vous l'expliquer de manière assez... Il y a des jeunes, donc je vais peser mes mots. C'est que, certes, tu marches avec le pantalon baissé. On voit le début de ton cuil, on voit ton caleçon. Oui, mais personne ne va te la mettre, techniquement. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. L'inverse aurait été beaucoup plus problématique. Si on voyait le devant, si on voyait ta zigounette et tu marchais comme cela dans la rue, ça aurait été bien plus problématique parce que c'est sexualisé. Par contre, techniquement, techniquement, le cul d'un garçon, ce n'est pas sexualisé. Techniquement ! Ok ? J'essaie vraiment de vous donner... J'essaie vraiment de rester très... Vous voyez ce que je veux dire, ok ? Donc, tu aurais montré ta zigounette dans la rue, ça aurait été problématique, t'inquiète pas. Tu montes ton cul dans la rue, techniquement, c'est pas... On n'est pas censé l'utiliser, donc ça passe. Et pour une gonzesse, c'est exactement la même chose. Tu vois, c'est aussi simple que cela. Donc, une gonzesse, elle peut montrer son dos, dos nu, ça passe. Le ventre, ça peut passer. Mais lorsque ça commence au cul ou ce genre de choses, ou les seins, c'est un peu plus problématique parce que c'est vraiment des parties qui sont très sexualisées. Même le ventre, c'est problématique, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps de la femme en lui-même, c'est très harmonieux et ça, on peut pas le nier. Donc, tout est vite sexualisé. Ils arrivent même à sexualiser les pieds. Donc, à partir de là, t'imagines bien que les femmes jouissent du fait qu'elles peuvent attirer l'attention. Elles reçoivent énormément d'attention. Elles veulent du coup les avantages, continuer à être attractives et attirées. Mais par contre, elles ne veulent pas les désavantages. C'est qu'effectivement, peu importe la partie que tu vas montrer, peu importe ce que tu fais, tu vas attirer le regard. Mais ce regard, techniquement, ne les dérange pas lorsqu'elles reçoivent énormément d'attention. Donc, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Moi, j'aurais aimé, moi, tu vois, tous les jours, à l'époque, recevoir de l'attention, que je monte mon bras, mon ventre ou mon pied. J'aurais aimé cela. C'est cool de recevoir de l'attention. Oui, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Mais entre avoir la vie d'un homme, c'est-à-dire, en réalité, peu importe ce que tu montres, on s'en fout un peu de ta vie et tu montres quelque chose. Tout le monde en a quelque chose à foutre parce que tu reçois de l'attention. Je pense que les femmes continuent à recevoir de l'attention. Donc, il y a des avantages et des inconvénients. Mais je ne pense pas qu'elles souhaiteraient recevoir le niveau d'attention d'un homme. Donc, c'est-à-dire presque au niveau zéro. Et je pense qu'elles sont très contentes de leur côté de recevoir énormément d'attention, même s'il y a tout un tas de désavantages. Donc, il faudrait peut-être commencer à assumer les désavantages et continuer à jouir des désavantages. Donc, continuer à vivre avec les désavantages et jouir des avantages, tout simplement. Déjà, c'est juste anatomique. Il n'y a rien de sexuel. C'est la société qui a décidé de rendre ça sexuel, on va dire. Et même si c'est sexuel, pourquoi en ce moment, on aime tous le sexe ? Bah oui, c'est vrai. Et pourquoi faire semblant qu'il faut surtout pas le montrer ? On veut le sexe. On fait quoi le tous le soir ? Bah oui. On les délivre ? Non. Mais nous, on vient d'où ? Déjà, oui, déjà, nous, on vient d'où ? Mais c'est ça qui est ridicule. On vient d'une putain de partie de jambes en l'air, OK ? Exactement. Mais par contre, on passe notre temps, comment dire, à diaboliser tout ce qui est autour de la sexualité. C'est vrai. Voilà. Parce qu'un corps dénudé veut dire peut-être que tu veux aguicher, tu veux attirer, t'es prête peut-être à... voilà, à t'envoyer en l'air. Oui, des fois, il y a des gens qui pensent plutôt que justement s'habiller court, donc du coup, forcément, ils hyper-sexualisent le corps de la femme. Et comme tu l'as très bien dit, quand bien même c'est sexuel, pour eux, c'est une invitation. Exactement. Alors que non. Déjà, non, ça veut rien dire. Quand tu t'habilles comme ça, ça veut pas dire que tu as vraiment que c'est ce que tu souhaites. Moi, je suis tout le temps à moitié nue et je ne cherche pas forcément. En fait, c'est très compliqué pour qu'un homme me fasse monter mon excitation. Il en faut vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Normal, t'es une ancienne pute. Putain, on savait pas. On savait pas que t'aurais été chiante et exigeante. T'as niqué avec 400 hommes, heureusement que... Mais putain, merde, ça doit être un chantier pour essayer de t'allumer, toi. Eh oui, non, on n'y avait pas pensé, tiens. Eh merci, tiens, Zaya vient de nous la prendre, c'est dur. C'est intéressant. Et tu peux avoir d'autres femmes qui sont très, très couvertes, mais elles s'enflamment rapidement. Mais ce n'est pas grave et c'est très bien. Et même si de toute façon, c'était voilà, je mets une minute jupe parce que je veux, comment dire, rencontrer un homme ce soir et rentrer avec lui. Et alors ? C'est vrai. C'est vrai, t'as raison. Je ne comprends pas pourquoi ça dérange autant. Mais moi, en fait, j'ai réussi, comment dire, à affronter ça parce que je ne les comprenais pas. Je me posais cette question. Même quand j'étais toute petite, il y avait déjà cette idée de pute. Je me disais oui, vraiment être une pute dans cette société, vraiment être catégorisée dans cette case de, voilà, de femme à mauvaise réputation. C'est vraiment la pire chose qui puisse arriver à une femme. Et c'est vrai, on est tous terrorisés par ça. On a tous été terrorisés par ça. Et en étant plus jeune, je me disais oui, c'est terrible. Mais en même temps, je me disais ces femmes-là, elles ont un courage énorme d'affronter cette société. Et quand j'ai commencé à avoir un peu de forme et voilà, à vouloir m'habiller à cette mode des années 2000 en mini-jupes et tout ça, et je voyais tout cet acharnement qui arrivait sur moi, je me posais une question très simple. Je me disais pas parce que tout le monde pense que c'est mal, que c'est forcément mal. Je me posais la question à moi-même. Est-ce qu'il y a une explication rationnelle à ce qu'ils disent finalement ? Est-ce qu'eux-mêmes, ils savent pourquoi c'est mal ? C'est que ces gens-là me croisaient et disaient mais c'est honteux, c'est horrible, tu t'habilles comme une pute. Mais eux-mêmes, ils ne savent pas pourquoi c'est mal. Mais ils ne font que perpétuer cette idée qui est ancrée en fait, dans l'être humain depuis des siècles. C'est ancré qu'une femme qui s'habille comme ça, ce n'est pas bon, tout simplement. Mais eux-mêmes, ils ne savent pas pourquoi ce n'est pas bon. Si tu poses réellement la question pourquoi c'est mal, pourquoi ? Pourquoi une pute c'est mal déjà ? Pourquoi une traînée c'est mal ? Ceux-mêmes qui t'insultent, ils ne savent pas, ils n'ont pas la réponse. Et moi, à cet âge-là, je me suis dit mais même eux ne savent pas en fait. Ils sont idiots. Et je me suis dit mais moi, je ne vais pas jeter mon plaisir à la poubelle pour faire plaisir à des idiots. Ce n'est pas grave de ne pas avoir d'amis, ce n'est pas grave de se faire insulter. J'étais plus dans l'idée, j'ai compris, n'ont pas compris, tant pis pour eux. C'est incroyable de se dire que... Ouais, c'est devenu une pute du coup pour... Oui, c'est ça. C'était une expérimentation, tu vois. C'était un but... Oui, c'était une expérimentation du coup. Elle a voulu aller jusqu'au bout de ses idées. Tu vois, c'est juste ça. Si jeune âge, tu avais la force mentale de t'écouter plus toi et ce que tu ressentais que d'avoir peur du regard et du jugement des autres. Parce qu'au final, ça prouve, je pense, que tu n'as pas forcément de dépendance relationnelle. Je te dis ce que moi, j'analyse dans... Si je continue à regarder, c'est juste pour ses jambes. Si ça ne tenait qu'à moi, je serais déjà parti. Je préfère vous le dire. Oh, mais la sexualité, tu vois, c'est exactement de ça dont je parlais. Oui, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Et où est le problème ? Vous avez un problème ? Non, il n'y a pas de problème. Ok. Je le fais avec plaisir. Donc, je sexualise actuellement l'invité. Donc, la seule raison pour laquelle je continue à regarder, très sincèrement, c'est ses jambes. Si ce n'était que son visage, je serais déjà parti personnellement. Si ce n'était que son discours, je serais aussi déjà parti. Mais on va continuer à regarder encore quelques minutes, juste pour ses jambes, en espérant trouver peut-être un élément qui pourrait nous intéresser. Bon. Continue à regarder ses jambes. Dans ma tête. Et que du coup, tu te contentes à toi-même, en gros. Tu es quelqu'un d'un peu solitaire, je pense, peut-être. Oui, c'est ça. En fait, je me suis fait ma propre réflexion. Je me suis posé la question. Et ça, c'est dans tous les domaines. Si un jour, quelqu'un vous dit « ça, ce n'est pas bien » ou « ça, c'est bien », posez-vous la question. Oh, mettez le grand plan là-haut ! Qu'est-ce que j'en pense, moi ? Est-ce que c'est vraiment mal ? Ou est-ce que je vais juste suivre le mouvement sans m'opposer de questions ? Oui, oui, oui. Allez, mettez le grand angle là. Moi, jusqu'à présent, personne ne m'a donné d'explications rationnelles. Pourquoi être une type, c'est mal ? Pourquoi être une traîneur, c'est mal ? Pourquoi être à moitié nue, c'est mal ? Mais par contre, il y a beaucoup d'autres choses terribles qui sont extrêmement mal. Ok. Moi, je vais répondre à ça. Ok. Je vais répondre à sa remarque. Pour t'apporter un élément de réponse, est-ce que tu seras en mesure de pouvoir me dire là maintenant, ok, que ça ne te dérangerait pas que ta fille devienne une pute, que ta fille se prostitue à 15 ans comme tu as pu le faire, ok, et que ta fille s'expose à poil sur les réseaux sociaux ? Si tu me dis oui, ok, si tu me dis oui, ok, que tu accepterais cela, dans ce cas-là, tu gagnes le débat. Pas de souci, tu as gagné. C'est officiel. Si tu me dis non, tu devras admettre une chose, c'est que c'est mal d'être une pute. Tout simplement. C'est, posez-lui juste sa question. Là, elle est coincée, là, elle ne peut plus s'en sortir. Hop là. Question. Direct. Et là, on verra. On verra ! Je ne sais pas ce qu'elle va répondre. Les gens trouvent bien. C'est vrai. Et moi, je trouve ça terrible. Alors... C'est surtout que, en vérité, ce n'est pas un problème. Enfin, les gens en font tout un problème, du coup. Mais ce n'est pas un problème. Enfin, je veux dire, à un moment donné, si une fille décide de faire ce qu'elle veut... Ils en font un problème parce qu'en fait, comment dire... Je ne sais même pas. Tiens, tu parles de la présentatrice. Je ne sais même pas si la présentatrice, elle est en accord avec ses idées. Je crois que si, en fait. Tu as raison. J'ai l'impression qu'elle dit juste oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est quand qu'elle a un avis, en fait ? Je n'ai pas l'impression qu'elle est réellement un avis ou bien peut-être qu'elle est totalement en accord avec tout ce que peut dire cette Zaya. Je ne sais pas. Je ne sais pas réellement quelle est l'avis de la présentatrice. Parce qu'on a vu, du coup, c'est la deuxième vidéo que l'on voit d'elle. Elle est toujours en accord avec les personnes en face d'elle. Donc, je ne vois pas réellement aussi l'intérêt d'inviter toujours des personnes avec qui ce que tu es en accord parce que ça donne juste lieu à une discussion de 40 ou 50 minutes où c'est que oui, tu as raison, oui, tu as raison, oui, tu as raison, mais aucune contradiction. Aucune question qui met un peu mal à l'aise. Donc, de ce que j'ai cru comprendre, c'est aux abonnés de poser des questions mais après, ça part en débat entre les deux. Enfin, du coup, il n'y a pas réellement de débat parce qu'il n'y a pas réellement d'échange d'idées parce qu'en fait, elles ont les mêmes idées. Donc, en fait, les idées sont les mêmes. Il n'y a qu'un échange d'idées. Donc, c'est juste une conversation entre deux gonzesses qui sont d'accord sur tous leurs points et c'est dommage. Petite contradiction, peut-être un peu de piment, ça aurait été pas mal. Mais bon, tu me diras, voilà, c'est plus faux de tout. Et puis, il y a différents types de podcasts. Et peut-être que c'est tout simplement pas le but de faire un réel débat. Donc, voilà. C'est pour les podcasts, non pas pour but d'avoir un échange d'idées ou bien d'avoir des contradictions. Puis, des fois, certains podcasts, c'est juste deux gonzesses qui discutent de conneries parce que de toute façon, les gonzesses sur ce qu'elles discutent, à part parler shopping, burrata ou bien puterie, elles savent pas faire grand-chose. Donc, on est vraiment dans la lignée de ce à quoi une conversation entre deux femmes devrait ressembler. Donc, voilà. Donc là, on est en plein dedans, tout simplement. L'encharnement, c'est une espèce de propagande pour effrayer les femmes. C'est un lynchage psychologique qu'on fait subir aux femmes. C'est toute la société comme ça se réunie autour de la femme dès son adolescence pour la terroriser. Fais attention, ne mets pas cette jupe, mais comment ça, tu t'habilles comme une traînée ? Il y avait des adultes qui allaient voir ma mère et qui lui disaient mais comment est-ce que tu peux laisser ta fille s'habiller comme ça ? Et ma mère, elle m'a toujours soutenue, elle m'a dit... Ce n'est pas vrai, c'est vrai ? Incroyable. Mais oui, parce qu'elle se pose la question, elle ne voyait pas le mal là-dedans. Elle avait raison et heureusement qu'elle m'a laissée parce que finalement, les tenues que je portais à cet âge-là, les micros, mini-jupes, ceintures et le passing en nombril, maintenant, ce n'est pas comme ça que je me sentirais épanouie. Maintenant, j'ai un autre style vestimentaire. Heureusement que quand j'avais 12-13 ans, je me suis éclatée, que je n'ai pas écouté les gens. Heureusement que je me suis amusée parce que maintenant, je serais en train de le regretter parce que maintenant, est-ce que j'ai envie de mettre un piercing en nombril ? Non, je l'ai fait quand j'avais 14 ans, mais je l'ai retirée quand j'avais 16 ans parce que je n'en voulais plus. Alors, heureusement que je me suis amusée parce qu'à chaque âge, on a des envies différentes. Et si on laisse la société, vous voulez ça, ce n'est pas la société qui viendra après vous consoler quand vous aurez des regrets. C'est vrai. J'ai beaucoup... On entend beaucoup maman, mais je n'ai pas entendu papa. Où était papa ? Pendant tout ce temps. Juste comme ça, j'aimerais juste m'informer. Excusez-moi. Je vais juste essayer d'aller m'informer un peu. Où était papa ? Pendant ce temps, j'ai besoin de savoir. Attendez. Je suis désolé, je vais faire un peu de sharpiste. C'est bizarre. Alors, voyons voir. Parce que c'est quand même assez bizarre. Ça, tu vois, on va essayer de confirmer une théorie. Parce qu'en Algérie, à l'école, c'est une élève qui a des résultats satisfaisants. Son père est toujours là. Non, c'est impossible. Il n'aura jamais laissé ça. Son père est ingénieur dans l'énergie. Sa mère ne travaille pas. Ah, il se sépare. Ok. On est d'accord. Ah, voilà. Bon, c'est le sujet intéressant. Voilà. Donc là, ça a été... Voilà, là, c'est parti en couille. C'est ici, là. Là, c'est parti en couille. Là, c'est parti en couille. Là, c'est fini. Donc, papa-maman séparé. Maman part seule avec le petit et la petite en France. Champigny-sur-Marne. Marseille. Ouh là là. Scolarité difficile. Voilà. Alors. Elle aimerait faire de longues études et en même temps se sent suffisamment buceuse pour réussir autrement. Elle découvre le monde de la nuit et commence à se prostituer à l'âge de 16 ans. Alors. En mars 2008, selon les informations du monde, elle évolue rapidement. Eh bien, dis donc. Elle évolue rapidement dans le monde de la prostitution haut de gamme. Ok. Donc, elle a eu une carrière incroyable dans le monde de la prostitution. Ok. Je vois. Voilà. Donc, je ne citerai pas son origine parce que j'ai pas envie de vexer certains de mes confrères. Donc, on ne parlera pas de ses origines, bien entendu. Hein. On ne dira rien. Mais voilà. Écoutez. Ça ne me surprend pas. Le soutien de ta mère. Est-ce que tu as eu le soutien d'autres de tes proches dans justement cet état d'esprit d'une liberté psychologique et sociale? Parce que pour moi, ça, c'est une grosse liberté d'un point de vue sociétal. Parce que du coup, forcément, je pense que tu as dû être amené à être exclu. Tu as dû être amené à être à l'écart de certaines personnes. Elle a une carrière fulgurante. Elle ne voulait pas faire de longues études parce que vraiment, elle savait qu'elle pouvait faire de grandes choses. Donc, elle a entrepris une carrière fulgurante dans le milieu de la prostitution. C'est juste lunaire. Son Wikipédia est lunaire. Et là, on est en train de l'interviewer, lui donner raison comme si de rien n'était. Et puis, on s'assoit. Et puis, on l'écoute raconter des conneries comme pas possible. C'est sérieusement quoi. D'être isolé. Oui. Et pourtant, tu n'as pas perdu de vue ce que tu étais toi. Ce que je trouve vraiment incroyable parce que le monde dans lequel on vit n'a pas réussi à mettre la main sur ta liberté. Ça soulève pour moi aussi un autre problème parce que je me dis qu'en gros, est-ce que ces tenues légères ou alors cette réputation de fille facile, etc. Moi, j'aime bien ce mot et j'aime pas ce mot à la fois. Non mais déjà à la base, c'est des mots dégradants qui ont été créés pour terroriser les femmes. Et moi, en fait, je glorifie ces mots-là, fille facile, putes, pour qu'on les approprie et pour qu'on ne soit plus terrorisés. Parce que nous, les femmes, on tienne notre liberté dans notre main. On la tient. On peut la prendre comme ça. Mais pourquoi est-ce que nous continuons à avoir peur ? C'est fou de voir à quel point est-ce que chacune des putes que l'on peut interviewer, je suis désolé d'employer le mot pute, mais c'était une pute, donc je vais pas, voilà. Chacune des putes que l'on peut interviewer lorsqu'elles ont besoin de pouvoir appuyer leurs propos, elles ont ce mécanisme de manipulation qui est super fort. C'est essayer d'inclure toutes les femmes et partir sur de la victimisation pour appuyer leurs propos. C'est nous, les femmes, on a notre liberté, on peut être libre, on peut... Non, 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 non. On est en train de parler de ton cas de puterie, là. Arrête de vouloir à chaque fois inclure toutes les femmes pour essayer d'appuyer tes propos et jouer la carte de la victimisation pour que les femmes se sentent investies dans ton combat. Non ! Ça fonctionnera pas avec moi ! Arrête ! À chaque fois, elles nous jouent la carte. À chaque fois ! À chaque fois ! Bon, on n'a pas vu ses jambes depuis un moment, là. La toute manière de prendre notre liberté, c'est de faire comme les hommes, ne plus avoir peur. Voilà ! Et maintenant, le combat. On doit combattre les hommes, les filles. Ne laissez pas les hommes m'insulter de putes, ok ? Regardez, ils veulent nous oppresser et ils ont droit qu'on voit leurs caleçons ! Voilà, c'est des conneries à chaque fois. Et à chaque fois, elles vont jouer la carte, à chaque fois. Mais les filles, ne les laissez pas m'insulter de putes ! C'est le patriarcat ! Non, non, c'est pas le patriarcat, c'est la vérité, ma cocotte. Il faut arrêter au bout d'un moment. Et à chaque fois, elles jouent la carte. Tu penses que je suis une fille facile, une pute ? Mais oui, j'adore ça. Oui, je suis une pute, ça me fait rien. Je continue à être comme je suis. Est-ce que les hommes, ils ont peur qu'on les traite de goujard ? D'être des lâches ? Voilà, comme d'hab. Et maintenant, ça va pointer du doigt les hommes. Pour faire en sorte que les femmes autour d'elles se sentent investies. Ah ouais, elle a raison, c'est les hommes, c'est les hommes, c'est les hommes, c'est les hommes, c'est les hommes. Et en fait, elles déplacent, tu vois le truc. Elles déplacent ce truc, tu vois. C'est super malin, c'est de la manipulation tout ça. C'est vrai. De se défiler à la moindre... Aux moindres problèmes. Aux moindres problèmes. Aux moindres problèmes. Comme les chats. Non, mais eux, ils n'ont pas peur des étiquettes qu'on peut leur mettre. C'est vrai. Il suffit complètement d'être des lâches, de mal se comporter, de gosses. Voilà, voilà. Allez, on va s'arrêter là. Je connais la technique de manipulation. Celle-ci, je l'ai entendue dix mille fois en débat. Ça marche pas avec moi. Si j'étais là, franchement, ça aurait été vite réglé. Et à chaque fois, de par ses réponses, elle va se la jouer féministe. C'est les hommes, les hommes, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Qu'est-ce que tu penses du fait qu'on t'est traité de pute ? C'est les hommes qui m'oppressent. Eux, de leur côté, ils ont tous les privilèges. Blablabla. Blablabla. Voilà. C'est tout. Ça s'arrête là. C'est du classique et on va s'arrêter là. Parce que je risque de dire des choses que je pourrais regretter.